Le feuilleton judiciaire prend un nouveau tournant dans l'affaire Pierre Palmade. Rappelez-vous, le 10 février 2023, au volant de sa voiture et sous l'emprise de substances, l'humoriste avait percuté de plein fouet un véhicule à bord duquel se trouvaient trois personnes. Un homme de 38 ans, son fils de 6 ans, et une femme de 27 ans, enceinte de 6 mois. Le bébé à naître de la jeune fane n'avait pas survécu et le jeune garçon avait été grièvement blessé. Après plusieurs mois d'enquête, alors que beaucoup d'encre a coulé dans cette affaire et que Pierre Palmade s'est excusé, la juge d'instruction du tribunal judiciaire de Melun a informé les partis que les investigations étaient désormais terminées. Une étape cruciale vient ainsi d'être franchie, et les charges qui pèsent contre l'humoriste pourraient changer. Homicide involontaire ou blessure involontaire ? Alors que les projecteurs sont tournés vers le procureur de Melun, celui-ci dispose de trois mois pour prendre ses réquisitions, décidant ainsi si Pierre Palmade sera envoyé devant un tribunal pour homicide involontaire ou blessure involontaire. La question délicate de la perte du bébé à naître, survenue après la collision, pèse également dans la balance. Pour rappel, l'expertise médicale d'un collège de trois experts a estimé que l'enfant de sexe féminin, né à 28 semaines de grossesse, était bien viable à la naissance, mais qu'il n'a montré aucun signe de vie extra-utérine. Mais en droit français, un fœtus n'a pas de personnalité juridique puisqu'il n'est pas encore né, contrairement à un bébé. La distinction entre « homicide involontaire » et « blessure involontaire » reste donc en suspens. Pendant ce temps, l'humoriste, sous contrôle judiciaire à Bordeaux, reconnaît les faits, tout en invoquant une amnésie partielle sur les détails de la soirée fatidique. L'attente persiste pour une décision définitive de la justice, laissant entrevoir la possibilité d'un procès public entre 2024 et 2025. L'attente persiste pour une édition de la justice, laissant entrevoir la force, laissant entreprendre des déizzations et tweets. L'attente persiste pour une édition de la justice, l'étition de la justice, laissant entreprendre des décembre et juillardes « décembre de temps », – Sous-titrage FR 2021